L'annonce a fait l'effet de surprise dans la nuit du vendredi. Le Premier ministre gabonais Julien Kogé-Bécalé, par décret présidentiel, a effectué un réaménagement au sein de son gouvernement avec deux nouveaux visages, un qui fait son retour et une éviction. Ce matin, dans les rues de Lépreauville, la presse écrite relaie l'information, les avis sont partagés. Nous ne voulons pas les gens qui viennent, c'est moi pour le prestige, que je suis nommé ministre, je suis nommé ceci, cela. Pour moi, c'est mon point de vue. On peut nommer même un enfant de 30 ans dans un poste, mais s'il prouve, celui qu'il est, un homme capable de faire ce qu'il veut, ou bien ce qu'on l'a dit de faire, il mérite. J'estime par ailleurs qu'il est important que ces membres du gouvernement, qui ont la lourde des responsabilités, il est peut-être temps que les choses changent, qu'ils ne fassent pas leurs intérêts et qu'ils fassent l'intérêt du peuple gabonais. Mais rien n'a véritablement changé, juste quelques départements ministériels qui ont joué au jeu de la chaise musicale. Le tourisme quitte le transport pour être au commerce, les travaux publics désormais affectés au transport. Ce qui d'ailleurs laisse indifférent les journalistes de cette rédaction publique. Un ministre, c'est un ouvrier de la République. Il vient pour mettre en musique, il vient pour continuer le projet. Ce n'est pas forcément son projet, c'est un projet de l'ensemble du gouvernement. Le projet du chef de l'État, un projet pris peut-être en conseil des ministres, qu'il devrait mettre en musique dans son département. La nouvelle équipe Julien Kogé-Bécalé 2, telle annoncée, est attendue au pied du mur dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada